Ces rêves qui nous parlent, ces rêves qui nous font du bien. Alors c'est le sujet de notre prochain live de vendredi, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui m'a beaucoup marquée. Une adolescente qu'on appelle Rapoline. Ses parents étaient en instance de divorce. Sa mère a vécu pendant 20 ans avec son père, devait avoir à l'époque 14-15 ans. Et ils étaient en séparation, en divorce, et les choses ne se passaient pas du tout bien entre ses parents. Donc, comme c'est aussi souvent le cas, ça ne fonctionnait pas très bien avec aussi la belle famille, ça veut dire sa famille du côté de son père. Et un jour, ses parents décident, donc c'était la période des vacances, de l'envoyer en vacances. Et durant ces vacances, Pauline fit un rêve. Et ce rêve vraiment changea considérablement la vie de sa famille, de ses parents, père et mère, mais surtout la vie future de sa mère, de son frère et de sa soeur, qui sont restés vivre avec leur maman. De quoi s'agissait-il? Cette nuit-là, elle fit deux rêves. Elle rêva de la mort de quelqu'un qu'elle ne voyait pas exactement, mais elle comprit, elle rêva de bois, elle rêva de charpente, elle rêva de plein de choses, mais elle ne put l'interpréter tout de suite. Mais elle savait qu'en tout cas, il y avait quelque chose de fort qui se passait à ce moment-là. Donc elle se réveilla au milieu de la nuit, et finit par se rendormir. Quand elle finit par se rendormir, elle commença à rêver qu'elle prenait un bus. Elle est assise dans un bus, et il y avait plein de passagers qu'elle ne connaissait pas. Mais, dans le bus, elle reconnut une belle-sœur de son père, qui était en train de discuter avec une dame qu'elle ne connaissait pas. Et qu'est-ce que cette belle-sœur disait? Elle racontait toute une série de choses qui concernaient à l'époque. Elle le suit, elle le comprit bien avant, bien après, pardon. Cette belle-sœur racontait qu'est-ce qui allait se passer, quel était le projet de famille. En fait, qu'est-ce qui se discutait dans le bus, c'était comment la famille de son père allait faire pour évincer sa mère, parce qu'elle avait quitté son père. En fait, elle avait la preuve de la stratégie qui avait été décidée et qui se mettait en place pour léser leur mère, mais elle l'a compris des années après, pour bien sûr aussi léser son frère, sa sœur et elle. Donc, se réveillant le lendemain, elle décida d'appeler sa mère et de raconter ce rêve. Le premier, puis le deuxième rêve. Mais l'endroit où se trouvait cette dernière, il y avait des personnes âgées qui prêtaient énormément attention au rêve et qui puent lui dire qu'il y avait des choses graves qui se jouaient à ce moment-là. et ces personnes décidèrent de rappeler la maman pour vraiment la mettre en garde et lui dire de porter attention à ce que lui disait l'enfant à ce moment-là parce que c'était quand même des choses graves que la gamine ne pouvait pas savoir si on ne lui avait pas dit ou qu'elle ne pouvait pas inventer. Donc, déjà, nous voyons de par cette histoire que ce rêve a été un indicateur. Alors, dites-moi en commentaire si vous faites des rêves que vous avez déjà eu un rêve ou un enfant vous a raconté un rêve qui a changé votre destin. Mais celui-là était très probant, très marquant et a été vraiment exceptionnel et révélateur d'indices, de choses qui ont pu marquer la vie de cette personne. Je vais vous raconter aussi l'histoire de Martine. Martine travaille au sein d'une administration et Martine est chargée de formation. On va dire ça, on va appeler ça comme ça. Et dans son métier, il y a une partie formation, volet formation. Et Martine voulait se réorienter depuis longtemps, mais elle n'osait pas franchir le pas. Et puis un jour, elle rêva d'une activité dans laquelle elle commençait déjà à se lancer, mais qu'elle n'osait pas réellement franchir le pas. Et Martine, dans ce rêve, se voyait vraiment dans une position de mauvaise posture et une collègue avec qui elle s'entendait super bien, décida de la prendre à part. Et donc cette collègue, on va l'appeler Marie. Et dans ce rêve, elle avait beaucoup de respect pour cette personne. Et dans ce rêve, Marie l'a pris à part et lui dit, écoute, tu as déjà commencé sur un autre projet, il faut absolument que tu te concentres là-dessus parce qu'il y aura plein de problèmes avec d'autres collègues, des histoires, si tu restes à te focaliser et à te concentrer sur cette activité qui est plutôt, qui lui plaisait bien, mais qui devenait quelque chose d'alimentaire quelque part. Et dans ce rêve, parce qu'il s'agit d'un rêve, elle avait tous les indices et tous les éléments. Eh bien, imaginez-vous quels jours après, j'ai reçu cette personne en consultation parce que ce qu'elle avait rêvé s'était réalisé point par point et elle se retrouvait à ce moment-là au pied du mur parce qu'elle avait décidé quand même d'écouter les conseils qu'on lui avait donnés dans le rêve, mais elle se retrouvait face à une grosse dispute au sein du travail qu'elle devait malgré tout gérer et heureusement qu'elle avait pris les devants parce qu'elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup moins affectée par cette situation qu'elle aurait été si elle n'avait pas été prévenue. Alors, nous allons parler de ça durant notre live vendredi. 15h, heure des Antilles, 21h, heure de France. Alors, préparez déjà vos questions. J'attends vos commentaires en bas. Avez-vous vous-même vécu des choses, des rêves marquants qui ont été révélateurs de choses que vous viviez et que vous alliez vivre? Croyez-vous aussi dans les rêves? Voilà, c'est de ça dont on va parler.